Salut tout le monde, c'est Andrea, si c'est pas triste, j'ai dû attendre qu'un orage s'installe pour pouvoir filmer cette vidéo parce que le soleil revient et part et c'est juste impossible de régler la luminosité de cette vidéo. Je sais, je sais, world's first problem, mais que voulez-vous, je veux faire en sorte que vous puissiez bien voir les couleurs telles qu'elles sont réellement. C'est déjà assez difficile comme ça de régler la luminosité, donc quand le soleil s'y met et les nuages, c'est moyen. Enfin, aujourd'hui je suis là pour vous parler de Benefit puisque c'est une marque qui vous intrigue énormément et que vous m'avez demandé de tester et de vous faire une revue en fait complète et générale sur la marque. J'ai déjà fait sur ELF et du coup je me suis dit tiens, je vais faire donc marque peu chère, marque de luxe ou un peu plus chère de parfumerie comme la Benefit, marque peu chère, donc la prochaine ça sera Golden Rose et plus chère, peu chère, vous avez compris le système, vous êtes pas cloche. Enfin voilà, aujourd'hui on va parler de Benefit, ils ont été assez généreux pour m'envoyer certains produits qui sont nouveaux. Ça veut pas dire néanmoins que mon opinion a été achetée et que pour une raison ou une autre, juste parce que j'aurais envie de faire plaisir à Benefit, cette vidéo va être complètement positive. Vous me connaissez assez bien je pense pour savoir que moi ce que je fais c'est pour vous et c'est pas pour plaire aux marques. Donc voilà, je vais vous donner mon opinion, ça veut pas dire que c'est la sainte parole comme je dis toujours, c'est juste mon opinion, c'est ce que je pense. Donc on va commencer avec ces produits-ci, donc Benefit m'ont envoyé et ensuite je vais mentionner d'autres produits que moi j'adore ou d'autres que je n'aime pas, que j'ai pu tester de la marque. Je vais pas parler de tout ce que j'ai pu tester puisque là sinon on reste là jusqu'à l'an 2015. Mais voilà, l'an 2015, c'est dans pas si longtemps que ça quand même, enfin ! On va commencer tout de suite avec ceci, ceci c'est quoi ? C'est un parfum, Benefit font des parfums depuis plusieurs années maintenant et ça c'est la nouvelle collection en fait de parfums on va dire, ils en ont plusieurs si je ne me trompe pas. Celui-ci c'est le Batina ou le Bathina, je ne sais pas comment on est censé le dire à l'anglaise ou à la française, je ne sais pas. Bref, c'est un parfum qui est vraiment très délicat, très frais, ça sent très bon, ça me rappelle beaucoup l'odeur des Positint ou des Bene Tint ou des trucs comme ça, vous savez, qui ont cette petite odeur délicate, limite de fleurs fraîches, etc. C'est très subtil et lorsque je l'ai senti, la première chose que je me suis dit c'est wow, ça sent trop bon, c'est vraiment une très bonne odeur. Pour une jeune fille, petite fille, c'est quelque chose de très féminin mais quand même délicat. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait pas wow Coco Chanel, vous savez, le truc hyper prenant et qui fait définitivement femme. C'est très subtil. Le problème, et je ne sais pas si c'est justement parce que j'ai l'habitude de sentir sur moi Desine Marc Jacobs ou Coco Chanel ou Miss Dior Chérie, des parfums qui sont quand même assez forts, ben celui-ci au bout de 10-15 minutes, 20 minutes, je le sens plus. Alors est-ce que c'est parce que mes narines sont habituées à des trucs forts ? Mais voilà, moi honnêtement lorsque je me parfume, c'est surtout pour mon plaisir et ensuite pour le plaisir des gens qui vont me renifler. Mais c'est surtout pour moi en fait. Et là, concrètement, ben je le sens plus, donc c'est très triste puisque ça sent très très bon. Mais je le sens plus. Donc voilà, je pense que je devrais sûrement me parfumer avec ceci et demander quelques heures plus tard à mon mari de me sentir pour voir si jamais ça sent toujours bon. Mais voilà, ça c'est un petit peu ma déception. J'aimerais qu'il accroche un petit peu plus ou que ça soit un peu plus fort pour que du coup ça tienne mieux. Je sais pas. Est-ce que vous l'avez déjà testé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'étais un petit peu déçue en fait. Ça sent hyper bon, mais ça tient moyen en fait. On continue avec ce produit-ci et ça c'est le Loli Tint. Donc c'est la nouvelle petite couleur de ces petites teintes. Donc ce sont des produits sous forme de packaging de vernis on va dire, qui s'appliquent et sur les lèvres et sur les joues. Le Bene Tint était la première couleur que Benefit a fait. Ils ont le Positint, ils ont tout un tas d'autres couleurs. Ils en ont maintenant 5 ou 6, je ne sais plus. Et j'apprécie vraiment le fait qu'ils ont changé la formule en fait, puisque le Bene Tint est lui liquide. Et ça c'est un peu plus gélatineux, un peu plus d'épée et donc plus facile à appliquer. Puisque ça honnêtement, on se retrouve plus facilement avec de la couleur sur les doigts que sur les joues ou sur les lèvres. Donc c'est un petit peu plus moilien. Maintenant pour ce qui est du packaging, malgré le fait que je trouve que c'est sympa, c'est pas quelque chose que je trouve extrêmement hygiénique. Et donc moi c'est soit je l'applique plus sur les joues, soit je l'applique plus sur les lèvres. Mais j'aime pas trop faire le mélange des deux, puisque les lèvres, bon, voilà, il y a plus facilement des bactéries sur vos lèvres que sur vos joues. Bref, moi je trouve que c'est un petit peu, un peu moyen niveau hygiène. Et voilà, sinon c'est sympa, on l'applique donc sur les joues comme ceci. Et ensuite on le tapote ou alors on en met sur le doigt ou sur un autre pinceau si vous voulez. Mais là on perd du produit ou je ne sais pas quoi. Et on l'applique sur les joues ou sur les lèvres en tant que blush et en tant que teinte pour les lèvres. C'est un produit que j'aime beaucoup, mais c'est pas le style de produit que je vais acheter comme ça, parce que waouh, je veux le dernier, il vient de sortir, j'en veux absolument. C'est pas mal et j'aime ceux que j'ai, mais c'est pas des produits fantastiques selon moi. C'est pas des produits que je vais aller acheter de moi-même, parce que voilà, il y a d'autres produits plus faciles à appliquer selon moi. Mais néanmoins ça reste un concept qui est vachement sympa et j'apprécie ceux que j'ai. Le Bene Tint est un produit que j'ai et que j'aime beaucoup, puisque voilà, j'aime beaucoup la couleur. Je me demande si jamais ils ont reformulé celui-ci et que maintenant ils sont un peu plus gélatineux ou ils sont toujours liquides. Dites-moi si vous le savez. Mes excuses aussi, j'ai oublié de vous montrer ce produit-ci qui est absolument magnifique. Donc c'est une honte que j'ai oublié de le montrer, mais tout simplement elle était rangée dans mon tiroir de produits que j'utilise en ce moment. Et du coup j'ai oublié de le sortir et de vous en parler. C'est en fait un blush qui s'appelle donc Majorette, c'est un nouveau blush. Et ce blush est différent des autres puisque celui-ci est crème et se présente comme ceci. C'est une couleur donc assez foncée, un style un petit peu corail, abricot, orangé. C'est magnifique. Une fois appliqué sur les joues, ça donne un effet sublime. L'odeur du blush est à tomber. Oui, c'est un blush et c'est pas nécessairement obligé que ça sente bon, mais c'est le cas. J'ai essayé de ne pas trop l'utiliser puisque le dessin du petit soleil s'estompe lorsqu'on l'utilise. Et je voulais quand même vous montrer la beauté en fait de ce produit. Le packaging est à tomber aussi, c'est juste trop mignon, aimanté. Donc ne risque pas de s'ouvrir et de s'abîmer dans vos affaires. Enfin voilà, c'est un produit vraiment très bien, c'est une nouveauté de Benefit. Et je vous la recommande à 100% parce que c'est vraiment un super blush. On passe maintenant au Lolli Balm. Donc c'est un baume de la même couleur que le Lolli Tint. C'est exactement la même chose, sauf que c'est sous forme de baume à lèvres. Donc ce n'est pas un rouge à lèvres. J'ai vu pas mal de personnes qui ont été très déçues puisqu'elles ont vu ça. Elles ont vu la couleur du raisin. Elles se sont dit, waouh c'est trop bien, t'imagines la couleur etc. C'est une couleur un peu orchidée. Mais ce n'est pas du tout un rouge à lèvres. Donc vous allez vous retrouver avec une couleur qui reste quand même assez transparente. Maintenant, je vais vous dire que je ne trouve pas que c'est très hydratant. C'est quand même très confortable, c'est très joli. Ça tient plutôt bien. La couleur est très belle malgré le fait que, une fois appliqué sur mes lèvres, ça se confond un petit peu avec ma couleur naturelle. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Mais voilà, ça reste quand même un baume à lèvres. Est-ce que j'ai besoin d'acheter un baume à lèvres aussi cher que ça, juste pour avoir une pointe de couleur ? Probablement pas. Donc voilà, c'est pas mal. Mais je trouve que c'est un petit peu plus dans la futilité qu'autre chose. Mes excuses si vous aimez bien ce produit. J'aime bien. Mais voilà, c'est pas le meilleur produit au monde entier. Peut-être que c'est juste la couleur et que si ça aurait été un rouge, ça m'aurait peut-être plus plu. Peut-être, je ne sais pas. On a ensuite ceci. Je vais faire tout de suite une petite parenthèse parce que c'est possible qu'on me fasse la réflexion. Ce n'est pas Gimme Brow. Parce que j'entends beaucoup ça dans les vidéos et ça me fait toujours serrer. C'est le Gimme Brow. Donc voilà, ça c'est un produit en fait pour sourcils, pour remplir les sourcils. Ça se présente comme ceci. Donc comme un mascara. Mais en tout piti, 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 piti. Et j'adore ce produit. Je trouve que c'est super bien. Les jours où j'ai la flemme, je remplis mes sourcils. Moi qui est une fanat de mes sourcils et qui aime vraiment que ça soit bien en place, etc. Et bien rempli puisque j'aime bien les sourcils épais. C'est un produit que j'aime beaucoup. Que j'étais réticente à acheter. Mais qu'en fin de compte, j'aime énormément et que je ne pourrais pas m'en passer. Maintenant que j'ai testé, je le rachèterai une fois qu'il sera fini. Puisque c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai la couleur Light Medium qui est parfaite pour mes sourcils. Et donc voilà, moi convaincue à fond avec ce petit produit pour sourcils. Et ce que j'adore franchement, c'est le fait que c'est vraiment très précis. C'est petit, c'est très précis. Et du coup, même si c'est hyper rapide à remplir ses sourcils, on peut quand même arriver à les définir plus ou moins. Donc voilà, produit parfait lorsque j'ai la flemme et que je n'ai pas envie de me maquiller ou que je veux me maquiller vraiment très rapidement. Donc voilà, ça c'est tous les produits que Benefit m'ont envoyé. Maintenant, je vais vous montrer certains produits que j'aime ou d'autres produits que je n'ai pas trop appréciés. Donc dans mes produits chouchous de Benefit, je dois absolument mettre le Erase Paste. C'est donc un anti-cerne. C'est l'anti-cerne parfait pour moi, en tout cas pour ce que je désire. J'ai la couleur numéro 1. C'est une couleur un peu saumonée, donc parfaite pour neutraliser les couleurs violettes et bleutées des cernes. C'est un produit qui est très crémeux et du coup pas du tout asséchant pour la zone très sensible et très délicate des yeux. Moi, c'est un produit que j'aime énormément, que j'ai depuis un bon moment et qui commence à arriver à la fin. Finalement, c'est un produit honnêtement qui nous tient une éternité. En fin de compte, quand je regarde comme ça, non, j'en ai encore pas mal de produits. Donc voilà, c'est un certain prix, mais honnêtement, c'est un produit qui va rester avec vous pendant une éternité et qui donc, selon moi, vaut définitivement son argent. Je préfère mettre le prix, surtout dans les correcteurs, dans un correcteur qui est vraiment très bien, très pigmenté et qui va faire son job, plutôt que dans un correcteur qui est peu pigmenté, qui est moins cher, qui en contient peut-être un peu moins et qui va durer moins longtemps. Donc moi, voilà, financièrement, je m'y retrouve facilement. Et ce produit-ci, c'est un produit que j'adore. On a ensuite un produit que je n'ai pas du tout aimé et il n'y a que deux produits, on va dire, de Benefit que j'ai détesté. Donc le mascara They're Real que je n'ai pas aimé du tout, que je trouvais qu'il faisait des paquets fous dans mes cils. Je n'ai absolument pas apprécié ce mascara, malgré le fait que j'ai des cils quand même qui sont déjà assez longs, etc. Je ne l'ai pas aimé du tout. Et ce produit-ci, qui est donc le Agent Zero Shine, c'est un produit que j'ai acheté et que j'avais envie de tester depuis qu'il était sorti. Je l'ai acheté depuis plusieurs mois maintenant. Et c'est un produit qui promet de matifier et de faire en sorte de camoufler vos pores. Et je trouve qu'il ne fait ni l'un ni l'autre. Enfin voilà, j'ai été vraiment très déçue. Il matifie un petit peu, mais pas plus que ça. Au bout de deux heures, c'est revenu. Et je ne trouve pas que ça camoufle si bien que ça, les pores. Donc je l'utilise toujours quand même, surtout lorsque j'ai envie par exemple de sceller une poudre, une crème pardon, que j'ai appliqué sur mes yeux. Donc un fard crème, etc. Et que je n'ai pas envie que ça glisse dans les plis de ma paupière. J'applique ça, on va dire, pour un petit peu plus sceller. Mais sinon, en tant que telle, pour faire ce que c'est censé faire, je ne l'utilise pas de cette manière-là, puisque je ne trouve pas que ça fait son job. J'en étais vraiment déçue. On a ce produit-ci, qui est une nouveauté aussi de Benefit. C'est le Their Real Push-Up Liner. Ce produit, j'en ai fait une vidéo complète, une vidéo classe ou naze, où je l'avais testé pour la première fois devant vous. Et où j'ai au début galéré pour l'appliquer. Et en fin de compte, c'est un produit que j'aime énormément et que j'apprécie beaucoup, qui fait très bien son job. J'ai réussi à le manipuler pour pouvoir me faire des traits de liner plus fins, puisque au début, je n'arrivais pas trop à faire quelque chose de fin. Finalement, j'y suis arrivée et c'est un produit que j'aime beaucoup, beaucoup, puisque ça donne vraiment un cat eye vraiment noir, intense, vraiment très opaque. On arrive bien à arriver dans les petits coins des cils, etc. pour bien remplir cette zone-ci. Et c'est un produit aussi qu'on peut utiliser sur la muqueuse supérieure. Pas comme un eyeliner liquide qu'on ne peut pas utiliser sur les muqueuses. Donc moi, personnellement... Ouais ! Moi, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Maintenant, vite fait, pour ce qui est des blushs, etc. C'est des produits que, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé, qui tiennent vraiment très longtemps, qui sont très beaux, très pigmentés et qui vont vous durer une éternité. Ce produit-ci, donc, c'est un bronzer, ça c'est le Oula. Et pour vous dire, en fait, c'est un bronzer que j'ai réussi à creuser, finalement, au bout de plusieurs années. C'est mon produit... mon premier produit de bénéfice que j'ai acheté, en fait. C'est ça. Et voilà, c'est un produit que j'ai réussi, enfin, à creuser au bout de... Ça fait 5 ans que je suis avec mon mari. Donc, ça fait 4 ans et demi que j'ai ce produit-ci. C'est pour vous dire, on y met son prix, mais on l'a pendant tellement, tellement de temps qu'en fin de compte, ça vaut quand même le coup, puisqu'il est très pigmenté et que, du coup, il n'en faut que peu. Et c'est pareil pour tous leurs blushs. J'ai beaucoup apprécié ces deux highlighters de Benefit, donc le High Beam, qui est de la même façon, donc, sous une forme de vernis, de la même façon que leur teinte. Et c'est quelque chose de vraiment, vraiment très intense, qui va vous donner un glow radical. Si vous voulez quelque chose de plus naturel, c'est sûrement pas le produit que vous devriez choisir, puisque je l'ai là aujourd'hui. On ne peut pas trop voir, parce qu'il n'y a pas le soleil qui tape sur moi. Mais s'il y a le soleil, ça donne vraiment un truc, wow, boule de disco. Donc faites attention si ce n'est pas trop votre truc, les highlighters un peu moins naturels. Et celui-ci, par contre, devrait peut-être plus vous satisfaire si vous aimez quelque chose d'un peu plus naturel, d'un peu plus neutre. C'est le What's Up, et c'est un highlighter champagne sous forme de petit tube comme ça. Ça, c'est un échantillon, ne vous inquiétez pas, ils ne vendent pas un truc aussi cher que ça, dans cette quantité-là. Donc voilà, ça c'est un échantillon que j'ai reçu lors d'une de mes commandes sur Sephora. Et voilà, c'est pas mal du tout. Donc je vais mélanger mes highlighters, mais c'est pas grave. C'est quelque chose d'un peu plus neutre, d'un peu plus naturel, et qui va définitivement à toute l'écarnation. Donc voilà pour ma revue très générale et globale de Benefit. J'espère que c'était pas trop casse-pieds, puisque j'ai l'impression d'avoir fait boum boum boum, produit sur produit, et avoir parlé non-stop pendant cette vidéo. Donc j'espère vraiment avoir captivé votre attention pour que vous puissiez ressortir de cette vidéo en connaissant bien mon opinion sur la marque. Honnêtement, c'est une marque que j'apprécie énormément. Moi je suis vraiment très satisfaite. Bien sûr, c'est un petit peu comme tous les marques, il y a des produits qu'on n'apprécie pas toujours. Et moi personnellement, lorsque je fais mon shopping et que je sais que je vais acheter quelque chose de chez Benefit, c'est souvent donc les blushs, ou par exemple ce produit-ci que j'adore. Et voilà, les produits que je sais que j'adore, les blushs, ça c'est des trucs qu'on ne peut pas se tromper, puisque leurs blushs sont absolument géniaux. Je pense que c'est comme dans toutes les marques, il faut acheter les produits selon ce que nous on sait qu'on apprécie et qu'on va utiliser. Donc tout ce qui est ces petits produits-ci, c'est pas mal, mais moi c'est pas des produits que j'achèterais à plein beau, puisque je sais que c'est des produits que j'aime bien, mais dont je ne raffole pas à fond la caisse. Maintenant, sachez aussi que Sephora font souvent des petits kits où vous pouvez acheter plusieurs produits de Benefit à un prix un peu plus appréciable, on va dire. Donc ça c'est pas mal aussi pour pouvoir tester plein d'autres produits, et ils en mettent différents en rayon, donc en magasin et différents sur le site aussi. Donc je vous conseille vraiment de regarder un petit peu dans les marques qui coûtent un peu plus cher, comme Too Faced, Urban Decay, etc. de regarder plus facilement les kits qui vont avoir une valeur un peu plus importante après niveau financièrement. Donc voilà, moi je vais vous laisser, j'espère que cette revue vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà testé la marque Benefit, dites-moi quels sont vos produits préférés de cette marque. Le soleil revient, donc voilà. J'espère qu'il va rester avec nous et qu'on aura une belle fin de journée. Enfin voilà, moi je vais vous laisser, je reprends le téléphone, puisque je suis au téléphone avec ma maman qui m'a appelée. Et je vous fais d'énormes bisous, jusqu'à la prochaine vidéo qui sera maintenant lundi, comme d'habitude pour les grands sons de vous-même. Bye ! Allo ? Oh, petit chien ! Puisque c'est une marque qui coûte quand même assez cher le soleil. Petit chien. Non, 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 ne lèche pas mon baume. Il sent bon le baume à lèvres ? Il sent bon pour m'avoir. Je pense que vous avez retenu quelque chose, puisque... Fignon, ce que j'en pense. Soleil ! Je vais péter un plomb. Ça fait des jours et des jours que je me bats avec le soleil. Regardez-moi ça, c'est quoi ça ? Je translucide. Tu te barres, soleil ? Merci. Limite, j'ai jamais vu ça, quoi. Je demande au soleil de se barrer. C'est ma maman. Allo ? Eh, coucou ! Est-ce que tu peux attendre 3 secondes, parce que je suis en train de finir ma vidéo et il me reste limite, franchement, même pas une minute à parler. Tu cherchais de l'amour de ta maman ? Ah, ben oui ! De parfumerie, et que du coup, le soleil ! Ce haut, il me gratte, en fait, c'est une horreur. J'avais vu ça avec un haut comme ça, j'avais jamais vu ça. Il me gratte. Mais non, mais tu peux pas t'installer, là, par contre, en pouche-pouche. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada